Cette partie, c'est concernant le langage assembleur, c'est un langage de bas niveau comme on l'a expliqué l'autre fois. Les langages sont de deux types, langages de haut niveau, proches de l'utilisateur et un petit peu loin du matériel machine. Les langages de haut niveau, donc ça facilite la programmation des applications bien sûr de développement. Par contre, les langages de bas niveau tels que le langage assembleur, donc ce sont des langages qui sont proches du matériel ordinateur et ça permet de programmer les différents composants d'un ordinateur, microprocesseur, mémoire, des interfaces d'entrée sortie. L'assembleur qu'on va utiliser, c'est l'assembleur 8086, bien sûr c'est l'assembleur du microprocesseur 8086 qu'on a vu dans le chapitre précédent. C'est une architecture, c'est un microprocesseur des années 80-90. C'est un petit peu ancien, mais ça reste l'architecture de base de bien sûr de tous les autres architectures ou microprocesseurs actuels des ordinateurs actuels. Ce qu'on va essayer de voir dans cette partie, c'est le plan de cette partie, le suivant. Donc on va commencer par le format d'une instruction, l'adressage au niveau de la mémoire, des opérances, les instructions, les différents types d'instructions, les instructions de transfert, les instructions arithmétiques, logiques de branchement et les interruptions. Alors c'est quoi un programme en assembleur ? Donc un programme en assembleur, c'est un programme qui est basé sur ce qu'on appelle des instructions élémentaires d'un jeu d'instructions du microprocesseur. Le jeu d'instructions, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, ce sont les instructions élémentaires que le microprocesseur est capable d'exécuter. Bien sûr lorsqu'on parle d'instructions élémentaires, c'est à dire que ce sont des instructions qu'on ne peut pas les décomposer. Donc ce sont vraiment élémentaires. Le jeu d'instructions varie d'un microprocesseur à un autre. Et comme ça, vous remarquez ici qu'il y a des tailles différentes. Par exemple ici, pour les microprocesseurs de type CISC, ce sont des architectures anciennes qu'on ne trouve pas maintenant. C'est un jeu qui composait de plus d'instructions, jusqu'à 100 instructions. Et ce sont des instructions complexes, c'est à dire que ça permet bien sûr de réaliser des tâches un petit peu complexes. Par contre, le jeu d'instructions actuel, des microprocesseurs actuels qu'on note risque, c'est un jeu qui est composé de moins d'instructions, donc jusqu'à 40 instructions. Une instruction c'est quoi? Elle est composée d'un code opérateur plus les opérantes. Le code opérateur est donné sous forme de mnemonique et la somme de ces instructions, ça compose un programme ensemble. Format d'une instruction. Une instruction est composée de quatre champs, comme vous remarquez ici. Le premier champ, donc ce qu'on appelle une étiquette. Le deuxième champ, donc c'est mnemonique. Troisième champ, c'est opérante. Et le quatrième champ, c'est ce qu'on appelle les commentaires. Les mnemoniques et les opérantes, ce sont les deux champs obligatoires. Par contre, les deux autres champs étiquettes et commentaires, ce sont des champs facultatifs. Mnemoniques, c'est le champ qui indique le type de l'opération, c'est le code opération. Addition, transfert, soustraction, multiplication, etc. Et les opérantes, ce sont les opérantes de cette opération. Et comme j'ai dit, donc ces deux champs, deux et trois, ce sont les champs obligatoires d'une instruction. Par contre, l'étiquette, l'étiquette c'est quoi? Donc c'est un identificateur qui va repérer cette instruction lorsqu'on a un saut à faire ou une interruption ou un appel à une procédure, etc. C'est-à-dire qu'on va interrompre l'exécution séquentielle d'un programme. Voilà, donc on va utiliser la notion d'étiquette pour repérer cette instruction dans le programme. Et le dernier champ, c'est le champ commentaire. Donc les commentaires, donc toujours, ils commencent par des points-virgules. Donc on a un champ commentaire par instruction. Donc on n'a pas un bloc, bien sûr, comme les programmes du haut niveau. Donc on peut bien sûr utiliser les commentaires tout simplement sur une ligne et une ligne commentaire toujours. Donc ça commence par un point-virgule. Les commentaires, donc ils sont d'utilité tout simplement pour ajouter des explications pour une instruction, pour une partie du programme, etc. Et les commentaires, donc ils ne sont pas bien sûr interprétés par le compilateur, par le langage. Alors le mnimonique, donc le mnimonique, c'est une abréviation. Donc c'est un nom qui indique le code opération. Par exemple ici, pour l'addition, le mnimonique de cette instruction, c'est ADD. ADD, ça c'est ce qu'on appelle le mnimonique de l'opération addition. La soustraction, donc c'est le sub, le mnimonique de cette opération, c'est le sub. Et bien sûr, donc les champs, donc ils sont séparés par des espaces. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a expliqué avant. Les formes d'une instruction, donc on a trois formes essentielles. Donc la première forme, donc on a le code opération, le code opération, le mnimonique, sans opérance. Et bien sûr, donc avec ou sans étiquette et commentaire. Donc il n'y a pas d'opérance pour la première forme d'une instruction. Deuxième forme de l'instruction, c'est avec un seul opérance. Code opération avec un seul opérance. Et on n'a pas bien sûr avec ou sans étiquette et commentaire. Troisième forme, c'est deux opérantes avec un champ opération. Alors pour la première forme, on n'a pas d'opérante. Souvent, ces mnimoniques, ces opérations, ce sont des opérations qui s'exécutent à l'intérieur du microprocesseur. Donc on n'a pas d'opérante à repérer au niveau de la mémoire. Par exemple, initialisation du microprocesseur, quitter le programme, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'opérante. Par contre, pour la deuxième et la troisième forme, l'opération, peut-être, elle a besoin d'un opérante ou deux opérantes. Alors, il y a différentes formes d'instructions. Donc si vous comptez, on a A, B, C, D, E, F, G. Donc c'est cette forme qu'on peut trouver, bien sûr, une instruction. La première forme, donc, c'est un code opération en registre, un seul opérant. Donc c'est une forme, bien sûr, de la forme E2, c'est-à-dire un seul opérant. Et le registre, donc, il est à l'intérieur du microprocesseur. Donc c'est une instruction, bien sûr, avec un opérant à l'intérieur du microprocesseur. Deuxième forme, code opération, opérant de mémoire. L'opérant au niveau de la mémoire, avec un seul opérant toujours. Troisième forme, registre, registre. Donc c'est une opérante, pardon, c'est une instruction avec deux opérantes. Et les deux opérantes, donc, qui sont à l'intérieur du microprocesseur. La quatrième forme, deux opérantes. Le premier opérant, donc, il est au niveau du microprocesseur registre. Et deuxième opérante, donc, il est au niveau de la mémoire. Septième forme d'instruction, opérante mémoire registre. Première opérante, donc, il est au niveau de la mémoire. Et le deuxième opérante, donc, il est au niveau du microprocesseur registre. Sixième forme, registre opérante immédiate. Registre au niveau du microprocesseur. Et opérante immédiate, c'est que l'instruction, ou le deuxième opérant, c'est une valeur exacte. C'est une valeur qui, bien sûr, est indiquée à l'intérieur du microprocesseur. La septième forme, c'est opérant de mémoire, opérant d'immédiate. Le premier opérant, c'est au niveau de mémoire. Deuxième opérant, c'est une valeur à l'intérieur de la mémoire. Ce sont les explications que j'ai dites. L'adressage de la mémoire, c'est-à-dire des données au niveau de la mémoire. On a deux types d'adressage. On a un adressage direct. L'adressage direct, c'est-à-dire que l'opérante est repérée et identifiée par un identificateur. Et l'adressage indirect, l'adressage de l'opérante, il est à l'aide de l'adresse de la case mémoire qui contient cet opérant. Direct, c'est avec un identificateur. Indirect, c'est à l'aide de l'adresse de la case mémoire qui contient l'opérant. Alors, pour l'adressage direct, par exemple ici, on a quatre variables. Ce sont des déclarations différentes. Vous remarquez ici la manière comment on déclare une variable. Ça, c'est le nom de la variable. Ça, c'est le type de la variable. Et ça, c'est la valeur. La variable ici, il a comme nom N. Le type de la variable, un DB, c'est-à-dire un déclar bytes. C'est-à-dire, c'est une variable sur un octet. Byte, c'est un octet. Et la valeur de la variable, c'est quatre. Ici, on a un M qui est déclaré word, c'est-à-dire sur deux octets. Un déclar word, deux octets. Et la valeur de cette variable, c'est un EF00. Alors, le petit H ici, c'est la base, la base de la valeur. La base de la valeur, c'est hexadissime. Par contre, ici, on a une valeur sans un caractère qui indique la base. C'est que par défaut, c'est dissime. Un tab qui est de type DB, déclare bytes, c'est-à-dire un octet. Et ici, vous remarquez qu'on a des valeurs séparées par virgule. Donc, des valeurs séparées par virgule. C'est-à-dire que la variable ici, il est de type tableau. Un bloc, un bloc de données, un tableau. Et voilà, donc, cinq valeurs. Par exemple, ici, c'est un tableau de taille 5. Chaque valeur, donc, il est en décimale. Et bien sûr, on a cinq valeurs différentes. Le quatrième exemple, on a un alpha DD. DD, c'est-à-dire déclare double. Double, c'est-à-dire sur quatre octets. DD, quatre octets. DB, un octet. DW, deux octets. Et voilà, donc, ça, c'est la valeur en hexadécimal de cette variable sur quatre octets. Alors, une instruction avec un accès direct, c'est que l'accès, donc, il est à l'aide, bien sûr, de l'identificateur de l'opérant. Donc, l'opérant, il est repéré par un identificateur. Ça, c'est le direct. Voilà, donc, ça, c'est le premier exemple, c'est avec un seul opérant. Deuxième exemple, c'est avec deux opérantes. Par exemple, ici, un registre comme opérante 1. Et le deuxième registre, c'est l'opérante qui est identifiée avec un accès direct identifié par un identificateur. Par exemple, ici, le 1. Ici, c'est tab plus 4. Tab plus 4, c'est-à-dire que c'est le cinquième élément du tableau. L'indexation, c'est-à-dire partir de 0. Tab, c'est 1. Ça, c'est tab plus 1, tab plus 2, tab plus 3 et tab plus 4. Troisième exemple de cette catégorie, donc, un COP, c'est-à-dire un code opération. BX, le premier opérant, donc, il est dans le registre BX. BX, donc, c'est un registre sur deux octets. Le deuxième opérant, donc, il est repéré par un adressage direct. Et voilà, donc, un Word PTR alpha. C'est quoi ce Word PTR ? Word PTR, c'est-à-dire, c'est un casting, parce que le alpha, il est déclaré sur quatre octets d'été. Par contre, le BX, c'est un registre sur deux octets. Et une règle de base, bien sûr, lors d'utilisation des opérants, c'est que les deux opérants, ils doivent être de la même taille. De la même taille, c'est-à-dire, soit ils sont tous les deux sur un octet ou tous les deux sur deux octets. Par exemple, ici, ils sont tous les deux sur deux octets. Alors, le Word PTR, c'est qu'on va s'intéresser tout simplement aux deux premiers octets du alpha, qu'on va, par exemple, les utiliser avec le BX. Si on veut les deux autres octets du alpha, parce qu'alpha, il est sur quatre octets, on va mettre un Word PTR alpha plus deux, plus deux, c'est-à-dire le troisième et le quatrième octet du alpha. Troisième, un autre exemple, toujours avec un adressage direct, c'est qu'un code opération M BX. Le M ici, comme premier opérant, avec un adressage direct, et le BX est un registre sur deux octets. M, il est sur deux octets, déclaré DW, et le BX est sur deux octets. L'adressage indirect, comme j'ai dit, c'est un adressage qui est à l'aide de l'adresse de l'opérante au niveau de la mémoire. Donc, on va utiliser l'adresse de l'opérante pour opérer l'opérante au niveau de la mémoire. Donc, il y a quatre types d'adressage indirect. Adressage indirect avec un registre de base BX, adressage indirect relative avec le BX, adressage indirect indexé, adressage indirect indexé avec BX. Adressage indirect avec BX est le suivant. C'est que le BX va contenir l'adresse de l'opérante au niveau de la mémoire. Par exemple, ici, notre opérante, donc, il est au niveau du segment de données. Cette opérante, elle a comme adresse 0100. Et ce 0100, donc, on va le mettre dans un registre de base qui est appelé le BX. Le BX, elle est sur deux octets, et l'adresse aussi, elle est sur deux octets. Alors, pour opérer cette opérante, donc, on va mettre les deux crochets. Les deux crochets indiquent au langage assembleur, c'est que le BX, il ne contient pas l'opérante, mais il contient l'adresse de cette opérante. Et comme ça, donc, lorsqu'on met les crochets, bien sûr, à l'intérieur de la BX, c'est qu'on s'intéresse au contenu de l'adresse qui est dans le BX. Et bien sûr, ce contenu, c'est l'opérante de A. Ça, c'est l'adresse, l'adressage basé sur BX. Alors, cet exemple, c'est avec des opérantes sur un octet. AL, donc, c'est l'octet du poids faible du registre AX. Et voilà, donc, le deuxième opérante, donc, elle est dans la case mémoire, adressée par un 0100. Et cette adresse, elle est dans le registre BX. Toujours avec le premier type d'adressage indirect basé sur BX, mais maintenant, les deux opérantes, elles sont sur deux octets. Donc, on a le deuxième opérante AX sur deux octets. Et le deuxième opérante, toujours avec un adressage indirect, mais maintenant, on va utiliser le contenu de deux cases mémoire. La première case mémoire, donc, elle est, bien sûr, mise dans le BX 0200 et, bien sûr, entrecroché pour indiquer au langage qu'on s'intéresse au contenu de cette adresse mémoire. Mais ce qu'on va, bien sûr, utiliser, parce que le AX, elle est sur deux octets, mais ce qu'on va utiliser, ce sont les deux opérantes, ou les deux cases mémoires 0200 et 02001. Et comme ça, donc, le contenu de ce AX, elle est repérée, bien sûr, par ces deux cases mémoires, 0200 et 0200. Deuxième type d'adressage indirect, c'est l'adressage relatif avec BX. Relatif avec BX. Maintenant, pour repérer et accéder à l'opérante, on va utiliser la somme du contenu de BX, normalement, qui contient l'adresse de base de ce bloc de données, et un déplacement vers l'opérante qu'on a besoin d'accéder. Donc, bien sûr, cet adressage relatif avec BX, souvent, il est utilisé lorsqu'on a un bloc de données de taille 1 bloc. Alors, donc, le bloc de données, donc, il est, bien sûr, comme j'ai dit, donc, il est composé de plusieurs cases mémoires. Et voilà, donc, pour accéder à un élément, donc, on va repérer, on va utiliser le registre de base qui va accéder à la première case mémoire, et on va utiliser un déplacement vers la case mémoire qu'on a besoin. Donc, par exemple, ici, on a besoin d'accéder à la case mémoire 4. Et voilà, donc, on utilise le BX qui va pointer au début de ce bloc. Donc, la déclaration est la suivante. Le bloc qui est appelé un bloc avec un déclarbyte, un octet pour chaque case, pour chaque élément. Et ça, ce sont les éléments de ce tableau. Le BX, donc, il contient l'adresse de base du bloc. Et bien sûr, la notion d'offset, ici, c'est qu'on va utiliser l'adresse de ce bloc de données au niveau de la mémoire. La première adresse, ou l'adresse du premier élément de ce bloc, donc, on va le mettre dans le BX. Dans notre cas, le BX, donc, il va contenir les 4 zéros. Voilà. Et voilà, donc, pour repérer l'opérant de 4, on va utiliser la chose suivante, la somme du registre BX plus le déplacement. Et bien sûr, entrecroché, parce que c'est une adresse à l'intérieur. L'adressage indexé, c'est le troisième type d'adressage relatif. Adressage indirect. C'est un adressage, bien sûr, qui est utilisé en un registre d'index. Et bien sûr, donc, on a deux registres d'index importants, le SI et le DI. Et souvent, ces deux registres, donc, qui sont utilisés dans ce troisième type d'adressage indirect qui est appelé l'adressage indexé. Et comme ça, donc, pour accéder à un élément, souvent, donc, ce type d'adressage, il est utilisé lorsqu'on a des opérants de type tableau, donc de données. On va utiliser un index qui va pointer à l'intérieur de ce bloc. Et comme ça, donc, pour repérer, par exemple, cet opérant de 3, opérant de 4, qui se trouve à l'adresse 303, on va utiliser la chose suivante, la syntaxe suivante, la déclaration du bloc. Et voilà, donc, on va déclarer un index, par exemple, l'index qui reçoit 2. Et l'adressage indexé est le suivant, un bloc de DI. C'est-à-dire que pour accéder à l'opérant de 4, on va utiliser la syntaxe suivante, bloc, et à l'intérieur de l'index, donc, on utilise un registre index DI. Le dernier type d'adressage, c'est l'adressage indexé avec BX. Et ce type d'adressage, donc, il utilise la somme du registre de base qui va pointer au début du bloc, plus un registre d'index qui va pointer à l'intérieur du bloc. Et comme ça, donc, on a un BX qui va pointer, par exemple, ici, et le DI qui contient le déplacement pour pointer vers cet élément, le NP. Par exemple, ici, on a à l'intérieur un BX plus DI. La déclaration de BX ou l'instruction qui permet, bien sûr, d'initialiser le BX par l'adresse de début du bloc, c'est ça, un BX offset N. N, c'est un tableau. Et, bien sûr, offset N, donc, on a l'adresse de cette première case mémoire 0101 qui va être mis dans le BX et le déplacement DI qui permet, bien sûr, de pointer à l'intérieur. Déclaration de variable. Déclaration de variable, donc, on a, voilà, donc, on a vu avant, donc, on a un V1, DB, par exemple, point d'interrogation. Donc, le V1, ça, c'est le nom de la variable, DB, c'est le type de la variable. Point d'interrogation, c'est la valeur de la variable. Point d'interrogation signifie qu'on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur. La valeur, donc, soit elle est en hexadécimal, petit h, soit elle est en décimal, soit elle est en binaire et on met le petit b. Vous avez cette déclaration avec un dupe, un dupe, c'est-à-dire que c'est une déclaration d'un tableau. La valeur avant, donc, c'est la taille du tableau et ce qu'on a à l'intérieur, ce sont les valeurs du tableau. Lorsqu'on a point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur. Les différents types d'instructions de transfert, donc, on a le MOVE, donc, le MOVE, c'est une instruction de transfert, comme j'ai dit, donc, c'est une instruction très utilisée dans les programmes en assembleur. Il y a deux opérants, destination source, destination comme premier opérant et source comme deuxième opérant et l'exécution de cette instruction, donc, il va faire le transfert de la source vers la destination. Cinq formes pour cette instruction de transfert, registre, registre, registre opérant mémoire, opérant mémoire registre, registre opérant immédiate et opérant mémoire et opérant immédiate. Voilà quelques exemples. Deuxième type d'instructions, c'est l'instruction exchange, qui permet de faire un échange entre les deux opérants. Destination source, donc, source, elle est mise dans la destination et la destination, elle est mise dans la source. Exemple, par exemple, un transfert du 20 dans PL, un MOVE CL10, c'est-à-dire un transfert du 10 dans CL. Lorsqu'on met un exchange PL-CL, c'est-à-dire qu'on va faire un échange entre le PL et le CL. Et à la fin de cette instruction, le BL, donc, il reçoit le 10 et le CL, il reçoit le 20. L'instruction de transfert dans la pile, en utilisant la pile. Donc, la notion de la pile, c'est une partie de la mémoire qui permet de stocker des informations lorsqu'on a un saut, une exécution non séquentielle au niveau du programme. Donc, on verra ça par la suite. Ce que je vais montrer maintenant, c'est les deux opérations qu'on peut faire avec la pile. Bien sûr, on va faire l'empilement et le dépilement. L'empilement, c'est-à-dire charger des données dans la pile et le dépilement, c'est retirer et libérer, bien sûr, des éléments de la pile. Alors, pour faire l'empilement, on utilise l'instruction suivante, un push source avec un seul opérant. Lorsqu'on a un empilement, donc toujours, on a une taille de 16 bits, c'est-à-dire deux cases mémoires, toujours avec deux cases mémoires avec la pile. Et on fait le traitement suivant, un SP qui reçoit SP-2. Le SP, c'est le registre qui pointe vers le sommet de la pile. Le sommet de la pile. Et comme ça, donc on a deux registres, bien sûr, avec la pile. Le BP qui pointe au début de la pile, la base de la pile, et le SP qui pointe au sommet de la pile. Et lorsqu'on fait un empilement, c'est-à-dire charger un opérant au niveau de la pile, on va décrémenter le SP par deux. Pourquoi ? Parce que le sens, bien sûr, d'adressage au niveau de la mémoire, c'est vers le bas. Donc on a un axe plus vers le bas. Alors donc un push AX, c'est-à-dire qu'on va mettre le contenu de AX dans la pile. Alors l'octet du poids faible, donc il est mis par exemple ici dans la première case mémoire au niveau de la pile. Et le AH, donc il est mis dans la case suivante dans la pile. Le propre destination, ça c'est le dépilement. c'est l'instruction, bien sûr inverse, c'est de retirer l'élément et le contenu, donc il est mis dans la destination. Un propre AX, c'est-à-dire que les deux cases mémoire, bien sûr, donc ils sont chargés dans la destination qui est dans notre cas AX. Donc le E0 ici, qui est le contenu de cette adresse 0F00, donc il est mis dans le AL. et le F1, donc il est mis dans l'octet du poids fort du AX. Une autre instruction de transfert, c'est le transfert de la pile avec l'utilisation du registre d'état, le registre qui contient les flags, les indicateurs, bien sûr, l'indicateur de retenue, l'indicateur de débordement, de signe et de zéro. Parfois, donc lorsqu'on a une opération arythmétique, on a besoin de charger aussi dans la pile ce registre. Voilà, donc on termine la prochaine fois. J'allâme. Sous-titrage Société Radio-Canada